Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet times exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus ! Bonjour mes petits amis de Life, entrez donc ! Regardez ce que j'ai sur la tête, c'est le titre du jeu auquel on va jouer aujourd'hui et qui s'appelle, vous l'aurez deviné, FES ! Bien sûr, FES c'est un jeu indépendant sur le Xbox Live. Un tout petit jeu, tout bête, a priori en 2D, ultra basique, avec des graphismes tout mignons, des petites musiques rigolantes, bref, pas de quoi casser les trois pattes à un canard. Sauf que, eh ben c'est juste génial, super bien fait, plein de bonnes idées, voilà ! Comme on n'en fait plus dans l'industrie du jeu vidéo de nos jours où on fait du Call of Duty 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on oublie de faire des jeux originaux, raffinés, subtils, surprenants. Eh ben enfin, on a trouvé un et il s'appelle FES. Quand je dis ON, c'est pas moi qui l'ai découvert, tout le monde en parle, c'est vraiment le jeu qui fait fureur en ce moment, donc ne le ratez pas. En plus, il coûte une poignée de petites cacahuètes, ça doit être moins de 10€ sur le Xbox Live. Et vous allez voir que c'est très 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 bien foutu et très rigolo. Allez, je prends le début, le tout début, histoire que vous ne soyez pas dépisés, que je voudrais surtout, il est assez court, donc je ne voudrais pas trop vous spoiler, donc autant faire juste le début. Regardez, je suis ce petit personnage sympathique qui sautille, tout simplement, voilà, et qui peut juste aller dans la porte du fond pour le moment, donc je vais y aller, en gambadant, en sautillant. Et vous remarquerez qu'au début, le personnage n'a pas ce petit FES sur la tête, alors que le vieux, là, avec la canne et l'œil crevé, lui, il en a. Regardez, on nous envoie quelque chose par la poste, apparemment. Qu'est-ce que c'est ? Ça court dans les tuyaux, ça descend jusqu'en bas, hop, jusqu'à ma petite boîte à lettres, donc je vais sortir, et je vais lire mon courrier. Cher Gomez, bon déjà, il s'appelle Gomez, moi, si on a des jeux vidéo, il s'appelle Gomez, tout de suite, ça me plaît. Retrouve-moi en haut du village, j'ai quelque chose à te dire. Voilà, bon, bah, basique, hein, A pour sauter, tiens donc, RS pour regarder autour de soi, donc je peux regarder un petit peu, et B pour lire les panneaux, très bien. Donc, bah, je vais essayer de grimper, voilà. Donc, jeu de plateforme ultra basique, on peut pas faire mieux, si ce n'est qu'il y a déjà, vous remarquerez, un petit look sympathique. Ces petits bonhommes, il y a des petits fantômes, on sait pas trop quoi, avec des moustaches, des couettes, il y a un monocle, même pour certains. Déjà, ils ont une vraie petite touche, il y a un vrai style graphique, tout de suite très plaisant et très rigolo, je sais pas qu'on met dans le vide. Dès le début, ce serait dommage. Voilà, je le grimpouille, et il est où le vieux qui voulait me voir ? Bah, me voilà ! Aujourd'hui, c'est un jour spécial, l'aventure est là. À toi de jouer Gomez, quand tu veux ! Tu n'as qu'à... C'est parti ! Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il ? Tremblement de terre, ma manette vibre. Regardez ça, c'est dingue. Il se passe quelque chose, il y a un cube qui se forme au-dessous de ma tête. Un truc presque hypnotique, presque psychédémique. Oh mon Dieu ! Et en 3D, alors vous avez vu que jusqu'à présent, on était dans un bon vieil univers en 2D. Un flash, un éclair blanc, est-ce que je suis mort ? Que se passe-t-il ? Voilà, un petit cube qui tourne au-dessus de ma tête. Des signes mystérieux, pour le moment incompréhensibles, mais vous verrez plus tard que dans le jeu, on arrive à comprendre ce qui se passe. Suspense, suspense, j'aime bien. Je suis comme transporté par ce cube, et regardez tout à coup, la 2D devient de la 3D. Ouh ! Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne même un petit peu trop. Ouf. Encore du texte, bizarre, regardez toutes ces petites clètes, on ne comprend pas trop ce que c'est. Et un rayon de lumière se met au-dessus de ma tête, quand tout à coup surgit un petit fèze, comme sur ma petite tête, qui va se poser sur ma grosse tête de petit bonhomme. Voilà, notez la 3D du fèze, c'est absolument magnifique. Moi c'est un vieux pot de fleurs le mien, mais ça marche aussi. C'est moins carré, elle est moins pixelisée. Voilà, et maintenant que j'ai ça sur la tête, le monde se révèle à moi. Je vais pouvoir voir le monde en 3D. Il est content. J'ai la bouche. Donc regardez, à partir de là, avec les gâchettes, je peux faire tourner le décor autour de moi. Sauf que mon dieu, ça a l'air d'avoir provoqué un bug ! Mais que ça passe-t-il ? Ça explose de partout. On sent que l'écran se brise. On ne sait pas si c'est la gearbox qui est en train de lâcher, ou le jeu, ou si c'est fait exprès ou pas. Un freeze ! Alors moi il m'est arrivé d'avoir un vrai bug à ce moment-là, donc je ne savais plus si c'était un vrai bug ou un faux. Alors regardez, hop, on redémarre tout. On repart, on revoit le logo du jeu. Vous ne l'avez pas vu au début parce que j'avais pris un peu plus tard. Mais voilà, tout recommence exactement comme le tout début. J'appuie sur A pour commencer à jouer à FES. Vous voyez, il y a des petits flashs qui montrent qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Je vais la planter exprès à mon avis. J'adore les suspens. Et me revoilà dans ma maison, mais cette fois avec un petit bonnet sur la tête. Et la possibilité de tourner le décor. Donc maintenant je peux aller sur les côtés, je peux par exemple grimper là-haut, sur cette étagère. J'aurais peut-être pas forcément pu le faire dans l'autre sens. Voilà. Donc tout à coup, je passe de mon petit univers clos en 2D à un vrai univers en 3D. Regardez, on fait tout le tour de la tour, justement. Ça me rappelle Nebulus pour ceux qui ont connu la glorieuse époque de la miga. Une espèce de bestiole, on n'a jamais su ce que c'était, avec un groin de cochon et deux pattes qui grimpaient à une tour avec des obstacles. Et là, ça me fait penser un peu à ça. Sauf que Nebulus, c'était un vrai jeu de plateforme. Là, vous allez voir que c'est plus presque des énigmes. Et il y a vraiment une façon de gérer les choses qui est assez surprenante. C'est très très bien vu. Il faut jouer avec les perspectives. Et ça permet de faire des trucs incroyables. Là, en bas, il y a une porte pour le moment fermé. Et voilà, on m'explique que je ne pourrais l'ouvrir que quand j'aurai récupéré des petits cubes. Comme celui-ci. Donc, on va aller à la recherche des petits cubes. C'est très classique jusque-là. D'habitude, c'est des diamants. Il faut récupérer cinq fragments d'un cristal, etc. Tous les jeux et vidéos, c'est toujours pareil. Voilà. Donc, hop, en voilà un dans ma petite escarcelle. Et là, regardez maintenant, hop, je peux tourner le décor pour aller voir si des fois, il n'y en aurait pas un de l'autre côté. Donc, maintenant, il va falloir jouer sur toutes les facettes de ce cube un peu. Ça fait parfois un peu penser au Rubus Cube. Apparemment, je peux monter sur ce petit arbre. Parler aux vieux peut-être. Joli chapeau. Merci. Je vais rentrer dans cette maison. Vous voyez qu'il y a des petites portes qui sont fermées avec des clés. Voilà, là, il y a un gars avec un monocle. Il y a une cheminée. Regardez bien, si je fais tourner, je m'aperçois qu'il y a un coffre-fort caché dans la pièce à côté. Donc, je vais rentrer dans la cheminée. Et hop ! Allez, ouvrir son coffre. Voilà, elle arrive à ouvrir un coffre. Vous voyez, c'est grave. Une clé, superbe. Donc ça, ça me permet d'ouvrir certaines portes. Mais c'est une clé jetable. Ça n'est utilisable qu'une fois. Je fais quand même le tour de la pièce pour vérifier que j'ai rien oublié. Parfois, les petits tableaux sur le mur vous donnent un indice. Vous voyez des choses que vous ne verriez pas autrement. Notamment des endroits qui ont l'air inaccessibles. Vous voyez un portrait avec un gars qui est au sommet d'un arbre qui, a priori, est inaccessible. Ce qui veut dire qu'évidemment, en fait, on peut y aller. Ah, une nénette ? Je vais lui parler un peu ? Apparemment, je lui ai manqué. Tu es quand même un peu devant la porte. Donc, si tu veux bien te pousser. Voilà. Donc, avec ma petite clé, j'ai ouvert la porte. J'ai vu que la nuit tombe pendant ce temps-là. Et je trouve une carte au trésor. Très bien. Alors, les cartes au trésor, chez eux, c'est très, très tordu. Ça représente des endroits. Il y a parfois, par exemple, des plateformes invisibles qui n'existent que quand vous mettez la pièce sous un certain angle. Enfin, le niveau sous un certain angle. Donc, ce n'est pas facile de s'y retrouver. La carte ne suffit pas. Ça indique un endroit, mais encore faut-il le voir sous le bon angle. Tout est une question de point de vue dans FaZe, en fait. Il y a plein de gens qui ne vont pas aimer, mais il y en a plein qui vont adorer. Moi, c'est mon point de vue à moi. Mince, je ne sais plus si je l'ai fait, cette petite porte ou pas. Ah, descends ! Sans tomber, s'il te plaît ! Il te fait. Est-ce que je m'y perds, à force ? Non, mais il n'y a rien. Bon, très bien. Vérifiez qu'il n'y a rien, quand même. Vous voyez qu'à travers les portes, on voit ce qui se passe dehors. Ça permet de se repérer plus facilement. Il y a aussi une carte. Quand j'aurai ouvert quelques univers, je vous ferai voir un petit peu plus. On va aller voir au pied de cet arbre. Ah, mais oui, une petite porte ! Parfois, il y a une toute petite cabane. Des fois, c'est beaucoup plus grand à l'intérieur. Vous voyez, par exemple, là, on voit qu'il y a quelqu'un au sommet de l'arbre. Donc, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'au sommet de l'arbre. Là, il y en a pas les photos. Ok, très bien. Bon, ok, je n'apprends pas grand-chose ici, donc je vais ressortir. Mon but, là, pour le moment, c'est de trouver les petits cubes jaunes. Je vais continuer à grimper. Je ne sais plus combien j'ai de cubes. Vous avez vu comme c'est reposant, cette petite musique et tout. Ah, le cube se cachait derrière. Je ne le verrais pas. Donc, j'en ai que deux pour le moment. On va m'activer un petit peu si je vais vous faire voir d'autres niveaux quand même. C'est assez vaste et comme on peut refaire le jeu une deuxième fois après, il y a quand même du boulot. Voilà, trois petits cubes. Pas mal, je vais ressortir par là. On va grimper sur la citerne. Et là, visiblement, je ne peux pas grimper sur une corde à linge. Donc, ce n'est pas évident d'aller choper le petit coffre-fort qui se trouve à droite. À moins de se mettre sous cet angle-là. Tiens, déjà, on va récupérer ça. Et là, regardez, de là, hop, je peux sauter. Alors que là, c'est beaucoup trop loin. Je ne pouvais pas. Alors après, il faut se mettre du côté où il y a l'ouverture du coffre. Qu'est-ce que je vais trouver ? Encore une clé, ça, alors ? Très bien. Bon, on va revenir par là. Ici, je n'ai pas à visiter encore, je ne crois pas. Un petit cube, tout simplement. Faire tourner le décor, on ne sait jamais. Toutes les choses qui ne se voient pas du premier coup qu'on aperçoit après. Voilà. Notre ami avec le monoclon. Ah, là aussi, il y a une petite porte que je n'ai pas faite. J'ai tendance à m'accrocher à n'importe quoi pour pas grand-chose. Voilà. Ah, regardez, là, il y a un truc là-haut. Ce n'est pas forcément évident de grimper. Peut-être que sous cet angle-là, ce sera plus facile. Voilà. Par contre, je veux lâcher ce lustre maintenant, ça suffit. Je trouve ça très mignon, ces petits graphismes. J'espère qu'ils feront des petites figurines. Ce n'est pas les figurines qui me manquent ici. Je ne serais pas contre une petite figurine de Faise. Ou un t-shirt, ou un goodie, ou un truc. C'est vraiment sympathique, ce truc. Hop. Regardez, hop. Habilement, je change la perspective. Voilà, il me manque encore. Il me manque encore un cube. Alors, où est-ce que j'ai laissé traîner ? Je vais remonter. J'ai dû en oublier un quelque part. J'espère que je ne vais pas traîner. J'entends Alex qui rigole déjà. Il voit le coup venir. Ça va me prendre une heure et demie pour trouver le dernier cube. En fait, c'est simple. Les portes que je n'ai pas ouvertes sont fermées. Il ne faut pas faire plus simple. Voilà. C'est celle-là que j'ai oubliée. Comme toujours, ça marche super bien. Oh, t'es mignonne, toi. Comment tu t'appelles ? Est-ce possible une nouvelle direction ? Bah oui. Regarde, je peux te faire tourner la tête, poupée, si tu veux. Voilà, le cube est au complet. Il est content comme tout. Elle, on sent que c'est la maîtresse d'école. Regardez, il y a un tableau derrière. Il y a des petits alphabets. Elle est mignonne, mais je ne vais pas la draguer tout de suite. On va ressortir. Maintenant, j'ai de quoi ouvrir l'accès qu'on a vu tout au pied de la tour. Tout en bas. Grâce à mes quatre cubes. Voilà. C'est ce que je viens de dire. C'est pour répéter ce que je viens de dire. Ça descend vite fait. Pas trop vite non plus. Il ne faudrait pas que je m'écrase. Comme une grosse gousse. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est comme bestiole. En vrai, un peu Casper le gentil Faratom. Quand j'étais petit, le dessin animé. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça. Voilà. J'ai une cube qui ouvre. La peau vers une autre dimension. C'est le cas de le dire. Vous allez voir. On va pouvoir découvrir d'autres niveaux maintenant. On va avoir déjà une vue d'ensemble du niveau. Je voulais juste voir la carte. Voilà. Regardez. Vous êtes ici. En gros, on n'a fait que ça pour le moment. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Mais tout ça va s'étendre dans toutes les directions, dans l'espace. En 3D, vous voyez, je peux tourner tout autour. Voilà. Donc pour le moment, je suis là. On va déjà visiter l'endroit où je suis. Et on va essayer de choper un maximum de petits cubes. Hop. On va faire tourner pour grimper. C'est mignon ce petit oiseau. C'est vraiment si le choupinou, c'est cet univers. J'aime beaucoup. Vous voyez la nuit qui tombe, qui est toute rosée. Voilà. Encore un petit coup. Alors là, par exemple, vous voyez, ça ne va pas être facile. Je ne peux pas sauter. C'est trop loin. Mais si je me mets sous cet angle là, tout de suite, c'est plus accessible. Tout est une question de perspective. Ça m'appelle un peu Echo Chrome pour ceux qui avaient joué. Je crois que c'était sur le PSN. Je ne suis pas sûr qu'il existe sur le Xbox Live. C'est un jeu comme ça où il faut jouer avec les perspectives. Et amener les choses en perspective pour pouvoir sauter. Ce que je fais depuis tout à l'heure. Par exemple, d'ici, a priori, je suis trop loin pour atteindre leur bord. Sauf si je retourne la perspective. Mais qu'est-ce que c'est astucieux ce jeu. C'est quand même bête. C'est finalement qu'un jeu de plateforme, mais ça fonctionne à mort. Et voilà, nous voilà un 0. Il est content. J'aime bien sa petite bouche qui s'ouvre quand il est content. Il ne m'en faut pas beaucoup. Alors, est-ce que je peux faire le tour de ce monument ? Est-ce que je peux ouvrir une porte, quelque chose ? Oui, j'ai deux carrés. Je peux ouvrir une porte vers un autre univers encore. C'est que le début. Ça finit, c'est tentaculaire. Des fois, on s'y perd. Mais heureusement... Regardez juste là. Je reviens un tout petit peu sur la carte. Ah voilà, là, il faut carrément 4 cubes. Donc, je ne vais pas pouvoir revenir tout de suite. Voilà, 8 cubes, 16 cubes. J'ai intérêt à récupérer des cubes avant de passer à autre chose. Regardez, voilà. Notre petit univers s'est déjà bien étendu. Voilà. Et ça va être comme ça. Ça va finir par prendre des proportions considérables. Bon. Alors, si je fais tourner ça comme ça. Est-ce qu'il y a des choses en bas, déjà ? Non, a priori, rien. Je vais grimper. Je vais essayer de grimper. Le plus haut possible. Là, du coup, j'arrive à cette hauteur-là. C'est parfait. Oui. Ah oui, l'inventaire, c'est vrai, c'est là où j'ai ma petite carte depuis tout à l'heure. Donc, pareil, l'inventaire, lui aussi, vous pouvez le tourner pour découvrir une carte au trésor ou des objets qu'on va pouvoir récupérer. Peut-être même des faces mystérieuses. Donc, il faut toujours, toujours penser en 3D, même si ça a l'air d'être de la 2D. C'est ça, le truc brillant, je trouve, avec Fez. Obligé à vous creuser la tête, à faire un peu mijoter votre cerveau pour arriver à s'en sortir. Vraiment, ces temps-ci, je trouve qu'on est gâtés sur le Xbox Live, le PlayStation Network. On vous a fait voir Trial Evolution. On vous a fait voir Wreck Revenge Revisited. On a joué à Hidden in Plain Sight. Enfin, voilà, on a plein de jeux. Ah, c'est vrai, vous le verrez bientôt, pardon. Dans l'ordre des rediffes, peu importe, vous finirez par le voir, un jour ou l'autre. Mais voilà, il y a vraiment des jeux pas chers et vraiment sympas. Ouf, ouais, je veux grimper d'abord là-haut. On ira voir un petit peu ce qu'il y a derrière cette porte plus tard. Écoutez les petites musiques 8 bits, je les trouve très classe. Oh, je suis tenté par cette porte quand même. Allez, on va y aller. Donc là, vous voyez qu'on a un univers un peu maritime. Il y a un endroit où il y a un phare carrément, des mouettes et un peu de tout. Allez, on va aller par là. Vous voyez l'espèce de petit truc, il y a comme un radar qui m'indique qu'il y a un cube pas très loin. Bon, là, c'est un peu trop loin. Il faut que je grimpe sur cette boîte pour pouvoir arriver jusque là. Ah oui, regardez bien, il y a une bombe que je peux choper. Si je ne me trompe pas de bouton. Voilà, et ça, ça permet de faire péter certains passages. Ah, comme celui-là par exemple. J'ai un peu peur, j'ai cru que je n'y arriverai pas. Et hop, encore un autre univers. C'est malin, c'est malin, c'est mal. Il y en a sous le fès, il y en a. C'est vraiment un truc où il faut réfléchir. Puis vous voyez des petites ambiances différentes. Chaque niveau a vraiment une ambiance très très différente. Ah, là, le radar m'indique qu'un cube se trouve assez pas loin, j'ai envie de dire. Très proche, voire même derrière ce mur. Très bien, on va faire le tour. Je ne vais pas prendre la bombe tout de suite parce que j'ai un peu peur qu'elle m'explose à la figure. D'accord, ce serait ce mur-là, d'accord. D'accord, je prends sur ce tour-là. Bon, alors on va aller chercher la bombe en espérant qu'elle ne m'explose pas à la figure tant que je ne suis pas arrivé du bon côté. Ah, mince, c'est un peu tôt. Il va falloir que j'ai trouvé une astuce. Je vais peut-être aller voir un autre niveau plutôt que rester dans celui-là. Je n'ai aucun courage, moi, en fait, dès que c'est compliqué. Je laisse tomber. Je n'ai pas envie de galérer des heures sur des trucs. J'ai envie de vous en faire voir un maximum, mais sans trop spoiler. Je vous laisserai découvrir tout seul, comme des grands. J'aime bien les niveaux un peu maritimes. Là, je me suis égaré aux quatre coins de la quatrième dimension. Je vais revenir vers le phare. Il faudrait que j'aille voir le phare, ça serait pas mal. Voilà, je crois que je venais de là. Ouh là là, c'est un peu chaud ce que j'ai fait là. Allez, allez, grimpe. Heureusement que j'ai nagé, hein. Petit Gomez. Voilà. J'aurais pu aller chercher le cube sur le dessus, mais je vais vous faire voir le phare. Je trouve ça bucolique comme endroit. Donc, je crois que pour le phare, ça doit être par là. Juste derrière. On l'aperçoit dans le fond. Vous voyez, on voit la silhouette du phare qui s'avance vers nous. C'est pas relaxant, un petit chez Marcus, comme ça, tout tranquille. On a une journée aussi dans le genre, relaxant à mort. Voilà. À la limite, on s'endort. Là, je vois bien qu'il y a un petit cube. Je vais essayer de le récupérer. Voilà. En grimpant sur ces petites herbes, on va pouvoir prendre de la hauteur. Pas que je saute n'importe comment non plus. Voilà. Oh là là là, non, pourquoi ? J'ai fait un tour d'horizon avec le louet pas. Allez, un petit cube de plus. Est-ce que j'essaie de monter encore plus haut ? Je redescends vers le phare. Allez, on va aller par là. On va faire les deux, en fait. On va être malin. Grimper par là. Là, je peux pas aller beaucoup plus haut. Ah, je me souviens plus. Pour le coup. Moi, je voulais grimper tout en haut du phare. Si je fais ça. Là, parce qu'on voit bien qu'il y a un truc là-haut. Regardez, en haut à gauche. Donc, il doit y avoir un moyen d'y arriver. Il faudrait y arriver à grimper sur ce truc. Ah, je sais plus. Je sais plus. J'arrête pas de vous expliquer qu'il faut être malin et j'arrive pas à l'être. C'est quand même l'avantage. Oh, et en plus, je me noie. Pauvre petit Gomez. Bon, très bien. Je me souviens plus comment on fait pour aller sur le sommet du phare. Très bien. Allons voir à notre niveau. C'est ma réaction. Ce qui est bien, c'est que c'est pas linéaire. Vous pouvez faire un peu les choses dans l'ordre que vous voulez. Quand mon cerveau me reviendra, je pourrais grimper tout en haut. Alors, essayons d'aller ailleurs. Là, déjà, il y a un truc que j'ai pas chopé tout à l'heure. C'est un peu court, mon saut. De toute façon, j'ai plus du tout de grimper par là, tout simplement. Le truc carré que vous voyez en haut, là, c'est une espèce de portail qui s'ouvre au bout d'un moment et qui permet carrément d'aller dans l'hyperespace d'un niveau à l'autre. Portail de téléportation. Mais il a raison, il faut que je déconnecte avant ça. Ok, très bien. Là, je vois une petite porte en dessous. Allons y voir. Allons y donc voir. On va voir un niveau qu'on n'a pas encore découvert. Donc, si vous y prenez bien, vous en avez pour 6 heures de jeu, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est tellement bien foutu et rafraîchissant que, bah franchement, voilà, on ne se plaint pas. Ah, voilà, je savais qu'on pouvait passer par là. Enfin, je savais, je fais semblant de mon souvenir, mais je redécouvre, en fait, au fur et à mesure. Moi, je suis un peu plus loin là-dedans et j'ai plus de grands souvenirs des tout premiers niveaux, moi, maintenant. C'est pourtant pas les plus compliqués parce que ça permet juste de se familiariser avec le système de jeu. Voilà, ça, je devrais pouvoir passer ici. Et là, peut-être que je vais passer par en bas. Non, ça, c'est pour oser. Allez, Gomez, saute ! Voilà, c'était ça, l'astuce. Oh non, non, non ! Parce que, regardez, je suis sur une toute petite plateforme. Faut pas que je me loupe. Je me mets bien au milieu. Et là, quand je tourne, normalement, avec la perspective, j'arrive, c'est pas très logique, comment dire. C'est juste une histoire de perspective. Ça, c'est des espèces de petits leviers sur lesquels il faut faire tomber des caisses. Donc, ça fait que je vois s'il y a moyen de récupérer cette caisse, sans doute. On fait par là. Ah oui, j'ai vu un truc qui me plaisait, là. J'ai vu un petit cube. Comment y arriver ? Il va falloir faire le tour, je pense. Peut-être même par en haut. Voilà, j'ai ouvert le coffre. Il m'avait expliqué ça. Je redouble ! Qu'est-ce que c'est un trésor ? Une clé, super ! Toujours des clés dans les coffres. C'est assez logique. Et pas de clés pour ouvrir les coffres, curieusement. Ah bon, est-ce que je peux redescendre par là ? Voilà, ça s'est fait. Est-ce que je peux choper l'autre ? Non. On va remonter, alors, puisque c'est comme ça. Excusez-moi, je suis concentré, en fait. Voilà, normalement de là, je devrais pouvoir le récupérer. Allez, un dernier petit cube, celui du milieu, là. Bien énervant à attraper celui-là. Et puis j'ai un peu perdu mon objectif de base qui était d'attraper la caisse qui était sur le côté. Bon, je ne vais pas de plus me triturer le cerveau, les petits amis, je vous laisse le faire. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à FES. Vraiment un jeu sympa et rigolo, novateur et pas cher. Donc je vous le recommande fortement. Je n'ai pas été très brillant, mais vous serez sûrement beaucoup plus que moi. Donc bon FES, amusez-vous bien. Ciao ! Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur NoLife et en avant-première dès mardi prochain sur NoLife Online. Quel progrès !